Parce qu'on va écouter Guillaume qui est avec nous, qui est conférencier. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour les grandes gueules, bonne année à vous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, là, ces chiffres, ce qu'ils démontrent, c'est un danger les réseaux sociaux ou pas ? Alors, je crois que la question, elle est au-delà du danger, elle est plutôt sur le sens qu'on met au temps qu'on passe dessus et au contenu qu'on regarde. Moi, j'ai créé une boîte qui fait la prévention sur l'idée de la citoyenneté numérique, donc mettre du sens à ses actions. Et quand j'ai des jeunes qui, smartphone à l'appui, me montre qu'ils passent entre 5 et 7 heures par jour uniquement sur TikTok. Je me parle bien uniquement sur TikTok, ça fait du 1 800 à 2 000 heures chaque année offerte à cette application. Moi, je me pose deux questions. C'est qu'est-ce qu'ils sacrifient de leur quotidien pour enrichir cette entreprise chinoise, de leur vie sociale, familiale, de leur future carrière, de leur pratique sportive, culturelle. Et ensuite, c'est sur le temps qu'ils passent dessus, c'est 35 à 40 heures par semaine qu'ils passent dessus. si on fait une proportion de contenus intéressants qui leur ont appris à devenir des citoyens meilleurs, à apprendre des choses, à apprendre des cuisine, j'en sais rien moi, du jardinage, n'importe quoi, des tours de magie et autres. Et le contenu qui clairement ne sert à rien, voire même qui est plutôt dangereux pour notre jeunesse, voilà, le ratio, il est de 90-10. Et ça, ils en sont conscients. Mais ils n'arrivent absolument pas à lutter contre ça. On est accro au futile, quoi, en fait. Oui, on est accro au futile, parce que le futile, en fait, est créé pour nous rendre accro. Il faut voir comment ça fonctionne, de la notification qui, voilà, en termes de culpabilité, ça active notre centre de la culpabilité, jusqu'à le scroll infini, qui ne permet pas de s'arrêter. Et l'algorithme qui nous connaît absolument par cœur, qui anticipe, qui met une note sur chaque vidéo qu'on regarde, et qui fait en sorte que quand un utilisateur va se crôler trop rapidement, ça va affoler l'application, qui va nous dire hop, 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 il faut absolument qu'il revienne, donc on va lui mettre un contenu intéressant. On empêche complètement les jeunes. Mais est-ce qu'à terme, vous qui êtes spécialiste, est-ce qu'à terme, le risque, finalement ? Parce que moi, je me dis, si j'avais eu ça quand j'avais 13-14 ans, je ne serais jamais devenu musicien, parce que j'aurais... Donc, il y a un danger. Je le défends depuis le début. Non, non, non. Tu n'es pas du bon côté de la table. Non, non, mais on a dépassé un peu le stade de notre... Je dis juste, est-ce que vous pensez précisément qu'il va y avoir une société encore plus à deux vitesses, en quelque sorte ? C'est-à-dire, d'un côté, une société où on serait arrivé à maintenir parce que des parents seraient très rudes ou très éloignés. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui repartent, qui partent à la campagne pour essayer de retenir un peu plus leurs enfants. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à cette société où il y aura une toute petite minorité qui va arriver à continuer de travailler son piano et travailler et lire ? Et puis, la grande majorité des gens qui, finalement, trouveront la culture et tout ça à leur niveau sur les réseaux sociaux... Je ne veux pas deviner l'avenir. Ce que je vois, c'est des jeunes qui, par exemple, quelquefois, traitent leur activité sportive ou culturelle pour ces réseaux. Mais je vois aussi des jeunes qui, grâce au réseau, vont se mettre à faire du piano. Mais oui, c'est ça aussi. C'est impossible de prévoir la société que ça va donner. Néanmoins, je pense que... Et là, on peut faire, nous, le constat dans nos conférences, plus un jeune, dès sa temps d'enfance, a des activités culturelles, a des activités sportives, des parents qui l'accompagnent là-dedans, moins il va passer de temps sur les écrans. Parce que le temps sur les écrans, c'est la peur de l'ennui. Le droit à l'ennui, j'ai l'impression, qui n'existe plus dans notre société. Alors que s'ennuyer, c'est fondamental pour la traficité et l'imagination. Moi, il y a un truc qui m'inquiète. Là, vous disiez, Étienne parlait des jeunes qui peuvent se mettre à faire de la musique ou faire du piano. avec l'intelligence artificielle, vous direz, sans jouer du piano, tiens, ma copine ou mon copain aime telle mélodie, etc. Tu peux me composer un petit air au piano, un petit air à la guitare. L'intelligence artificielle, vous le composez. Derrière, vous direz, pourquoi est-ce que j'apprendrais à jouer du piano ou de la guitare ? Tiens, compose-moi un morceau tonique, parce qu'on va faire une fête et je voudrais lui montrer que tout va bien, un morceau joyeux. Moi, je pense que tout va être complémentaire. Tout va être un peu complémentaire. Je veux dire, Lya ne draguera pas une fille en entendant du piano pour elle et lui chantant des jolies chansons. Donc, par contre, si Lya peut nous aider à jouer un petit peu mieux et chanter un peu moins faux, pourquoi pas ? L'idée, c'est de mettre du sens dans comment on utilise ces nouvelles technologies. Ah, mais Lya, c'est quand même un danger. Moi, j'ai plein de copains qui sont dessinateurs, graphistes et tout. C'est la mort. Et là, aujourd'hui, mes potes, ils me disent qu'en une semaine, ils font un dessin et puis ils font des dessins de dingue. Et puis ils me disent, regarde, Lya, elle l'a fait en deux heures. En dix minutes, quoi. Et donc, à un moment donné, on se dit, c'est un vrai danger. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, il y a de tout. Et c'est vrai, comme tout le monde le pense. Mais par exemple, quand on a des gamins comme Sofiane Pamar, un gamin qui est très jeune, sortir des gamins qui n'auraient peut-être pas pu suivre un cursus dans un conservatoire et tout et que le gamin, d'un seul coup, bam, il sort et il a réussi maintenant à se développer. Et puis après, il y a d'autres exemples qui sont pires. À l'époque, c'était l'instituteur qui disait, lui, il est brillant, il faut qu'il aille au conservatoire, etc. Dans les classes, ils sont 40. Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci, Guillaume. On va conclure avec...